Hello amy terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon t'as vu pas de générique, pas de générique cette semaine, une vidéo très très courte. En fait on a oublié de te dire au revoir la semaine dernière, on est revenu un petit peu rapidement, on avait pas mal de choses à gérer, il y avait aussi la rentrée des classes, mine de rien. Un gros morceau. Un gros morceau à préparer. Donc voilà donc une petite vidéo de conclusion on va dire par rapport aux road trip et par rapport à la saison 5. Des paysages magnifiques, si tu veux du vert, si tu veux de la forêt, tu vois dans les pays de l'est. Les paysages sont superbes, tu prends un gros bol d'air frais, pas de soucis côté nature. Après côté financier, c'est pas vraiment le plus économique des voyages qu'on ait pu faire, j'irais même que c'est en fait le plus cher clairement parce qu'on a plutôt l'habitude d'aller du côté des Balkans qui sont des pays vraiment vraiment pas cher. On va pas te... j'ai pas fait un détail sur les tarifs parce qu'en fait clairement au niveau diesel par exemple c'est quasiment le même prix à 20 ou 30 centimes près donc bon te faire un budget essence ça ne serait pas de sens. Côté sorties on en a fait deux fois moins que d'habitude parce que du coup c'était aussi cher qu'en France et à 5 ça monte vite. Beaucoup moins de loisirs mais voilà beaucoup plus de nature, beaucoup plus de rando, on s'est beaucoup plus connecté à la nature cette année que les années précédentes. Alors une grosse difficulté également qu'on a rencontré ça concerne les vidanges. Alors pas forcément la vidange des toilettes mais par contre la vidange des eaux grises. Déjà d'une on a croisé très peu de camping-cars et on s'est rendu compte que lorsqu'on posait la question quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, les gens ne savaient pas de quoi en parler en fin de compte quand on parlait d'eau grise. Alors peut-être parce qu'on a eu du mal aussi à se faire comprendre mais en tout cas bon voilà c'était l'une des difficultés que l'on a rencontré c'est la vidange et les eaux grises. Donc sinon concernant notre camping-car Asmoquette bah écoute il nous a encore emmené à bon port. Il n'y a pas eu de souci particulier, on n'a pas rencontré de problème particulier. Il y a juste le pomme de douche que l'on a perdu dans le camping-car. On n'a pas perdu Célice qui a voulu décrocher une serviette et qui a tiré dessus. Oui voilà c'est ça parce qu'on avait accroché une serviette en fin de compte sur le pomme de douche et puis en prenant la serviette. Voilà il s'est cassé. Bon c'est pas très grave mais globalement c'est tout ce que l'on a eu. Donc il nous a fait encore pas mal voyager. Il en a vu du pays. Il fait deux ans qu'on a à Asmoquette, on a fait 35 000 km. On a visité tellement de choses. Bon après je me suis dit quand t'emmènes Néo à l'école et que le maître lui demande alors Néo t'as fait quoi cette année ? Je sais pas. Ouais voilà. C'est déprimant. Ouais 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 ouais. Ouais. Néo alors t'es vacances scolaires Néo ? Bah je suis parti en voyage en Campingar d'accord et donc t'as fait quoi ? T'as été voir quoi ? T'es restée en France ? T'as été voir des pays ? Je sais pas. Ouais je sais pas. C'est vrai que cette année particulièrement j'ai pas eu envie de prendre ce rythme qui nous a imposé par les établissements scolaires en fait. Les horaires, retourner dans cette routine dans laquelle on s'était bien dégagé là pendant deux mois et demi trois mois. On y prend goût. On y clairement. Je trouve que là ouais. Peut-être aussi parce que les enfants grandissent donc on a de plus en plus de plaisir à voyager avec eux parce que c'est plus facile. On est moins bloqués parce que quand ils sont tout petits c'est plus compliqué. Là vraiment c'est un petit peu comme des grands. On fait plein de choses. On fait tout. On n'a plus de limites maintenant avec eux. Donc c'est vrai que le voyage c'est différent. Ils sont dans un autre angle. C'est vrai. On a des discussions sympas. On peut faire des restos. On peut vraiment faire des activités sympas tous ensemble en famille. Je pense que ça change un peu le concept du voyage également. Sinon pour parler également du rimeur. Je pense que ça fera le sujet d'une vidéo très certainement de la prochaine saison. On va sûrement beaucoup en rire parce que nous on est dépité en fait à chaque fois qu'il y a une location il lui manque un truc. Il manque un truc ou il y a un truc de cassé. Et résultat on est en fin de saison. Tu verras dans quel état il est. C'est un truc de dingue. Je t'en parle même pas parce que sinon je vais commencer à verser une larme à pleurer. Mais comme convenu on fera un bilan puisque au mois d'octobre donc pour la saison 6 ça fera ça fera un an. Ça fera un an. Donc on fera un bilan ensemble sur les un an de location. Je continue de rester sur ma position bien entendu. La position que j'avais donc évoqué lors de la première vidéo et lorsque j'avais été chercher le véhicule Rimor destiné à la location. Là-dessus j'en déroge pas. Mais on fera un bilan. On peut pas en parler maintenant du bilan parce que déjà ça fait pas un an effectivement. Et de deux surtout on a beaucoup de dossiers d'assurance du coup parce que je crois que moi un locataire qu'est-ce quelque chose joue un dossier d'assurance et on compte le faire réparer du coup au courant septembre. On a moins de locations. Sauf que là en fait le problème c'est qu'on commence déjà à avoir des locations pour octobre. J'ai même tout le mois de juin l'année prochaine qui est déjà loué. Donc voilà tu vois c'est un gros sujet dont on fera le point en octobre qu'on aura épuré un peu tous nos petits soucis. Nous ne sommes pas forcément très d'accord sur... On est un peu en échange. On est en échange. Dès que j'en parle à Romuald il commence à trembler donc bon. Je commence à avoir des sueurs dès qu'on me parle du Rimor. Je vais plus en entendre parler. Bref c'est un sujet. C'est tout un sujet ça. Voilà. Alors petite parenthèse rapidement concernant la station d'énergie la S2000 All Powers que je t'avais présenté que l'on a installé dans le Roller Team et qui a parfaitement fonctionné. Alors là on était vraiment extrêmement satisfait de quoi ? On a manqué de rien c'est à dire. Ah bah non c'est clair. C'était un truc de fou. Voilà donc là vraiment c'était nickel. On se posait même pas la question. On était autonome en 220. On pouvait se poser n'importe où. On a pu brancher n'importe quoi. Enfin bref aucun problème. C'est vraiment c'est vraiment de la folie. Par contre par contre suite à la vidéo il y a eu énormément et énormément de retours. Énormément de commentaires. Énormément de commandes. Et je t'en remercie d'ailleurs. Énormément de commandes. Et également quelques interrogations. Et notamment je pense à la documentation. Donc j'ai appris que la documentation n'était pas en français. J'ai contacté All Powers par rapport à cela. Ils m'ont dit que la traduction était en cours. Alors je suis désolé je n'ai pas communiqué parce que la documentation je n'avais pas ouverte en fait. Donc je me suis même pas rendu compte qu'elle n'était pas en français. Ensuite concernant le SAV. Beaucoup d'interrogations aussi concernant le suivi le SAV. Alors je n'ai pas de contact particulier lié au SAV. Je n'ai pas je n'ai pas de contact avec le service technique. Tout ce que j'ai comme retour moi aujourd'hui de la part de All Powers. En dernière page vous avez tout ce qui concerne la garantie le SAV avec tous les contacts. Voilà c'est tout ce que je peux te communiquer en termes en termes d'informations. Sachant que nous la famille Lefebvre on ne gère pas du tout le SAV. Ah non. On ne gère pas le SAV. Ceci dit si vraiment tu as des soucis avec la marque Romal peut également peut-être intervenir. Vu que tu commences à être en contact avec... Voilà je peux pousser en envoyant des emails en disant attention là moi je veux bien effectivement parler du produit au niveau de la chaîne parce que j'en suis satisfait. Parce que je l'ai testé et que je l'ai validé. Parce que voilà nous on n'a pas de problème particulier avec la Wall Powers. Et au contraire on en est même très très satisfait. Alors je peux appuyer ta demande auprès de mes contacts. Mais c'est tout ce que je peux faire en fait. Ah et merci à tous pour votre réponse à ma question concernant les oeufs blancs. Je... Voilà je... Merci. Merci je serais un peu moins bête maintenant. Mais effectivement donc les oeufs blancs égale poule blanche. Ok je ne le savais pas. Poule marron égale l'oeuf marron. Ok d'accord merci. Tous les jours on apprend. Tous les jours on découvre. Nous c'est la famille Lefebvre. Ça fait des années que je me pose la question en Albanie. Je me disais moi aussi pourquoi il n'y a que des oeufs blancs. Bah voilà. Merci. Vous devez avoir répondu. Ah ouais non non mais c'est vachement instructif en plus. Et on a même appris par l'intermédiaire des commentaires que la poule blanche était plus productive en termes d'oeufs que la poule marron ou la poule grise. Que veux-tu ? Que veux-tu ? Tu vois la chaîne est utile quand même. Merci aussi pour la petite vidéo. Je vois effectivement que moi j'avais fait une vidéo sur la petite machine à laver à emporter à main. Et bien finalement il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont acheté. Et Romain a reçu pas mal de petites vidéos où les gens disaient voilà je l'ai acheté merci ça fonctionne bien etc. Donc ça c'est vraiment super. On adore reçoire vos vidéos. Franchement continuez à vous envoyer. Et merci pour la petite vidéo concernant le panier de l'essorage. Dites-vous bien que je suis même pas partie en vacances avec. Parce que je pensais que c'était un gadget. Bah j'ai bien regretté. Je l'avais prise. Je l'avais prise. Tu l'avais pris ? Ouais je l'avais pris. Je l'avais pris et je m'en servais pour mettre mes tendeurs. C'est chiant. Alors moi j'essorais. Alors l'essorer du linge à la main. Je vous explique pas le temps que ça met à sécher. Quand on n'a pas des conditions climatiques, au top. Donc ça c'est un sujet quoi. Mais elle m'a bien servi cette petite machine. Et ça m'a fait beaucoup rire de voir effectivement que vous aviez également acheté ça de votre côté. Que ça vous avait plus ou moins servi. Et une fois de plus tu vois connecté en 220 avec la Wall Powers. Donc du coup vu que c'est une machine à laver qui fonctionne en 220. Voilà. Mais par contre qui consomme très peu. Donc on pouvait faire des lessives. Bah toute la journée. Ouais toute la journée. Vu le volume que je pouvais mettre dedans. Ça m'a limite saoulé d'ailleurs. Cette histoire de lessive là. Fanny ça y est. On s'est arrêté à un spot. Clac. Lessive. 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 La machine à laver dans la salle de bain toute la journée. Ouais. J'avoue. Puis en plus c'est des sites de 15 minutes. Donc ça veut dire que toutes les 15 minutes qui est quoi. Tu vois. Bon bref. Donc en tout cas tu n'hésites pas si tu nous envoyais des vidéos. Bah écoute tu as un lien en bas dans la description de la vidéo. Parole aux abonnés. Tu nous transfères tes vidéos. Et on se fera un plaisir de les ensuite de les insérer au niveau de nos vidéos tous les dimanches. Alors pour conclure et par rapport à cette chaîne. Et vu que nous souhaitons être entièrement transparents. J'ai sorti quelques statistiques. Donc la chaîne a été créée. Donc la chaîne YouTube Famille Lefebvre. Le 1er juillet 2021. Avec sa première vidéo. Toute timide d'ailleurs. La vidéo. La première vidéo. Ce n'est pas forcément évident. Alors aujourd'hui nous sommes à plus de 5000 abonnés. Donc merci pour tout. Nous avons. Alors j'ai mon anti-sèche. Là tu vois qui est sous la table. Nous avons donc. On va l'écrire là. Nous avons. Alors les vidéos de la chaîne ont été vues. Donc 530 900 fois. Pour 63 000 heures de visionnage. C'est énorme. Ils ont passé du temps dans le canapé. C'est clair. 40% d'entre vous ont entre 55 et 65 ans. 20% entre 45 et 54 ans. 7% entre 35 et 44 ans. Donc beaucoup de vieux abonnés. C'est une chaîne de vieux en fait. Donc. Ils ont ton âge en mienne. Voilà. Hein ? Non. Tu me parles de la campagne. Je suis désolée. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais on sent qu'ils ont beaucoup de temps effectivement à passer sur YouTube. Si tu veux. Voilà. Autre chose. J'ai commencé à faire quelques shorts. Des shorts vidéo. Tu as vu ce sont des vidéos qui durent moins de 60 secondes je crois. Un short oui. Sur YouTube sûrement. Ouais. Je crois que c'est moins de 60 secondes. J'arrête les shorts en fait. Puisque ça ne correspond pas au profil de spectateur lié à la chaîne. Donc j'arrête les shorts. Et puisque nous sommes dans la confession. Je t'informe également que pour la saison 6 il y aura également un nouveau format. C'est à dire qu'il n'y aura plus une vidéo de 30 ou 40 minutes tous les dimanches à 17h30. Il y aura deux vidéos par semaine. Deux vidéos de 15-20 minutes. Donc le mercredi et le dimanche soir. Je ne suis pas sûre de ça tu vois. Ah bon pourquoi ? Parce que ça fait deux rendez-vous dans la scène pour toi. C'est peut-être beaucoup pour les gens tu vois. Du coup s'ils loupent le mercredi ils vont être décalés par rapport au dimanche tu vois. D'un côté je ne sais pas trop en fait. Bah dis-moi ce que tu en penses au niveau des commentaires. Dis-moi ce que tu en penses au niveau des commentaires. Si tu préfères une vidéo plus longue le dimanche. Ou deux vidéos plus courtes dans la semaine. Voilà. Le dimanche on est plus cool. On n'est plus dispo le mercredi. C'est en semaine. Les gens travaillent déjà. Ils arrivent plus tard chez eux. À 17h30 elle est déjà peur tu vois. Ouais enfin là quand je vois les statistiques tu ne travailles pas beaucoup. Enfin 55-65 ans ils ne sont pas à la retraite là Romain Aldin. Ah c'est vrai. Bah oui. Ah oui. Ils vont être contents tes abonnés quand ils rentrent pas. Ouais c'est clair. Ah pourcentage d'hommes et femmes ça m'intéresse. Parce que c'est une chaîne de bonhommes ça. Oui. 83% d'hommes. Voilà. Bah j'en étais sûre c'est un peu les blagues. Alors 83% d'hommes. 85% de spectateurs français. Mais sinon le reste Belgique, Suisse, Luxembourg, Réunion, Canada. Donc c'est une chaîne internationale. Moi je dis bravo. Une chaîne francophone. Francophone. Ah oui francophone. Je m'enflamme si tu veux. Je m'enflamme. Ça y est je sais que tu vises un peu plus haut mais quand même. Donc voilà pour ça en tout cas. Pas mal de choses pour la saison 6. Pas mal de choses. Toujours des produits. Toujours des astuces. Des conseils. Toujours des road trips. Et toujours je pense de la bonne humeur. Une chaîne sans prise de tête en fait. Parce que de toute façon ce n'est pas l'objectif de la chaîne. Si j'étais là pour faire du business. Si j'étais là pour me prendre la tête. Si j'étais là pour faire quelque chose de sérieux. Je pense qu'on arrêterait en fait. Voilà. On arrêterait la chaîne. Ce ne serait pas intéressant. Ce ne serait pas intéressant. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de dimanche. Un bon road trip également. Puisque j'ai vu en commentaire que beaucoup d'entre vous partaient en road trip. Et tu es même parti en road trip. Donc bonne route à toi. Fais attention sur la route. Et à te donner rendez-vous très prochainement pour la saison 6. Et on va se quitter d'ailleurs non pas avec le générique habituel. Mais avec un petit flashback. Un petit résumé de tout ce que l'on a vécu ensemble pendant la saison 5. Allez. Ciao amitariens. Bisous. A plus. Salut. Ciao. 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 Ciao.